CULTURE Avec nous, Fatah Boumahdi, s'il vous plaît, bonjour. Bonjour Soraya, bonjour Hakim, bonjour à tous les auditeurs. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite escapade à la ville des roses, Blida, pour parler d'une des plus anciennes librairies de la ville. Donc vous êtes parti à la rencontre de la gérante où vous allez tout nous raconter. En effet, donc ce week-end, je suis parti à la rencontre de cette gérante. Et parmi les plus anciennes librairies de la ville de Blida, il y a la librairie Al-Andalusi. Donc elle est située en plein centre-ville. Cette librairie date d'une trentaine d'années. Un projet qui a vu le jour grâce à un couple passionné par les livres. Et il s'agit de Shahera et Mohamed Touzout. Décédée il y a trois ans, son épouse a quand même décidé de ne pas baisser Rudeau et poursuivre son métier de libraire et vivre sa passion pleinement et celle de son défunt époux. Et c'est également une librairie qui propose toutes sortes d'ouvrages. Donc je vous propose d'écouter la gérante Touzout Shahera. L'histoire de cette librairie, quand Mohamed Touzout, il a acheté cette librairie, elle était dépôt de la SNED. Il a acheté, après il était un peu malade et il a pris sa retraite anticipée. Il voulait faire quelque chose dans ce local-là. J'ai lui proposé de faire une librairie parce qu'il s'est connu beaucoup aux livres. Depuis l'âge de 13 ans, il avait une belle collection de livres jusqu'à sa mort. On l'a laissée pendant trois mois, elle était fermée. Après, on a eu l'idée, on ne voulait pas laisser les livres comme ça. J'ai proposé à mes enfants de réouvrir la librairie. Il avait une très grande passion pour le livre, alors je ne voulais pas les laisser comme ça, de fermer la librairie et les laisser. C'est une passion même. Moi, j'aime beaucoup les livres. Et les clients, ils cherchent beaucoup les romans, les livres de poche. Les étudiants, ils cherchent les vieux livres. Tolstoy, Balzac. Je préfère avoir un livre que de le lire sur un téléphone ou sur un PC. Voilà, comme vous l'avez écouté, les classiques littéraires sont les plus demandés par les jeunes. Et la librairie Andalusie propose un large choix d'ouvrages aux férus de littérature, des classiques aux livres scientifiques, tout en passant par des livres d'architecture et d'histoire et à bas prix. Donc, elle est absolument à découvrir et découvrir également les ouvrages qui s'y trouvent. Voilà, et courage, bravo à tous ceux qui sont dans cette activité. Aujourd'hui, Dieu sait qu'il y a cette concurrence du numérique, du numérique et des livres papiers. Voilà, et des jeunes qui ne sont pas forcément attirés par le livre, par d'autres activités sur les réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment se réinventer. Il faut vraiment étoffer l'offre pour attirer plus de monde et notamment le public jeune. Et le livre en papier a son charme et va perdurer encore longtemps. On l'espère. Merci.